Pourquoi Trump est arrivé ? Pourquoi il a gagné ? Est-ce que c'est lié au déclin des États-Unis, déclin économique, politique, militaire ? Est-ce que Trump est quelqu'un qui improvise, un clone finalement ? Ou bien est-ce qu'il a une stratégie ? Est-ce qu'il y a des gens derrière lui qui ont une stratégie ? Est-ce qu'il est important de la comprendre ? Je parlais du déclin des États-Unis, il nous a semblé que la Syrie était un événement extrêmement important. Mais comme vous le savez, on a des opinions très différentes dans les différentes communautés à propos de la Syrie. Donc il nous semble important d'expliquer ce qui s'est passé là et les relations entre les États-Unis, la Russie, la Chine. On a remarqué que tous les dirigeants européens auraient bien voulu que ce soit Clinton qui gagne. Donc pourquoi ? Et est-ce que le phénomène Trump est un phénomène d'extrême droite ? Est-ce que c'est à relier à d'autres phénomènes d'extrême droite en Europe ? Et enfin, qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport à tout ça ? Quand on entend parler de Trump dans les médias, c'est le cas depuis la campagne et ça continue encore maintenant. J'entendais la semaine passée à la radio avec le G7. On dit toujours Trump est illisible, Trump est imprévisible. Le problème dans les médias, c'est pour Trump et aussi pour beaucoup d'autres politiciens, c'est qu'on se concentre toujours sur la communication. C'est-à-dire que oui, si on regarde l'étude de Trump ou ses petites déclarations au choc, ou ce qu'il peut dire en conférence de presse, un jour il dit blanc, le lendemain il dit noir. Et là, à ce moment-là, effectivement, Trump est complètement imprévisible. Maintenant, ce qu'on a voulu faire dans le livre, ce dont on discute un peu ce soir, c'est que Trump, c'est un personnage, c'est un homme. Évidemment, ce n'est pas lui qui décide tout tout seul. Il faut essayer de voir tout ce qu'il y a autour de lui. Dans quelle situation se trouve l'économie des États-Unis ? Dans quelle est la situation des relations internationales aujourd'hui ? Quel poids pèsent encore les États-Unis dans les rapports de force à l'échelle mondiale ? Et quand on analyse tout ça, on voit finalement, un, on comprend mieux pourquoi un type comme Trump se retrouve à la tête des États-Unis, quel courant a pu le porter jusque-là ? Et deux, on voit aussi qu'est-ce qu'il pourra faire, si c'est du bluff ou si ce n'est pas du bluff. Quand il y a son conseiller qui dit dans les 10 ans, on va attaquer la Chine, on sait bien que ce n'est pas réaliste. Quand il commence à mettre la pression sur dire on va attaquer l'Iran, honnêtement, je n'y crois pas fort non plus. Parce que les États-Unis se sont votés en Afghanistan, se sont votés en Irak. Et donc aujourd'hui, c'est une puissance sur le déclin. Ils n'ont plus le moyen d'attaquer comme ils l'ont fait jusqu'à maintenant. Ce qui ne veut pas dire qu'ils vont se replier et être gentils avec tout le monde, en disant on a déconné, maintenant on reste tranquille, on s'occupe de nos problèmes. D'autant plus que Trump n'est pas si imprévisible que ça qu'on gratte un peu. Mais il reste quand même un élément un peu l'inconnu du problème, c'est les rapports de force aux États-Unis. C'est-à-dire que Trump représente un courant. Il y a un autre courant qui a été représenté par Clinton qui est un courant beaucoup plus interventionniste. On parle aussi de l'État profond. Et là on voit vraiment avec l'élection de Trump que l'élite des États-Unis est divisée. Il y a le courant Trump qui préconise de se replier un peu plus sur les problèmes des États-Unis. Et puis il y a le courant que Clinton est représenté qui veut continuer à faire la guerre partout et conquérir le monde. Et ce courant-là n'a pas jeté l'éponge après les élections. Ils sont toujours en train de se battre et ils vont essayer très probablement de destituer Trump. On voit maintenant aux États-Unis avec l'histoire du Russia-Gate. On est en train d'éliminer tous ses conseillers qui avaient autour de lui. Donc ça, ça reste quand même l'inconnu. Mais Trump imprévisible, non, il ne l'est pas tant que ça. Et aujourd'hui aussi la bourgeoisie des États-Unis est divisée. Les États-Unis contrôlent 20% de l'économie mondiale. La plupart des villes moyennes des États-Unis sont devenues des villes poubelles. Detroit, la capitale de General Motors, est complètement en ruine. Une grande force, un grand nombre d'Américains vivent dans une situation très destituée, pire que Haïti ou le niveau de Haïti, et Bangladesh. Une très grande partie de la population aux États-Unis vit dans une situation très difficile, pire éventuellement que Bangladesh ou Haïti. Ceux qui voulaient continuer la vieille politique ont voté Clinton. Et donc, Trump, dans son livre, il dit, « Amérique a coupé et je veux les États-Unis. » Premièrement, les gens ont voté pour lui, et certains bourgeoisistes, certains industries ont voté pour lui. « America first » et une partie de la bourgeoisie aussi, et du peuple, ont voté pour Trump pour cette raison-là, « America first ». En conclusion, je vous l'ai dit, l'OTAN, c'est une création des États-Unis. Le segment de l'américain bourgeoisie trouve que l'OTAN est périmée, qu'on n'en a plus besoin. Et qu'on doit seulement défendre l'intérêt des États-Unis. Leur idée, c'est que les États-Unis n'ont pas de voisins dangereux. Ils ont seulement deux pays faibles, les voisins et les poissons. C'est-à-dire, le Canada et le Mexique et les poissons. Donc, les États-Unis veulent prendre, je pense que le segment de l'américain bourgeoisie, veulent se défendre différemment de l'avenir. Voilà, une partie de la bourgeoisie des États-Unis a décidé qu'il lui faut une autre politique. Trump voulait discuter avec la Russie. Or, Obama et Clinton ont appliqué énergiquement une stratégie de confrontation qui n'était pas comme Bush d'aller faire directement, ce que Greg a dit, d'aller faire directement les États-Unis eux-mêmes la guerre dans toute une série de pays moyens. Parce que Brzezinski et d'autres ont dit, vous ne pouvez pas gagner, c'est idiot. Et donc, il ne faut pas faire la guerre soi-même. Il faut faire la guerre en utilisant d'autres forces, soit en provoquant des sécessions, des guerres civiles, des invasions locales et en jouant dans les coulisses. Ce qui a été fait, et ça je l'avais montré dans le livre « Je suis ou je ne suis pas Charlie », ce qui a été fait en utilisant le terrorisme de Al-Qaïda en Libye, en Syrie, ensuite le terrorisme de Daesh, qui était l'armée de rechange des États-Unis, n'osant plus amener leurs soldats sur le terrain puisqu'ils perdaient chaque fois. Donc, Trump a dit, ça, c'est dangereux, ça coûte cher et il ne faut pas faire comme ça. Et dans l'immédiat, Trump disait en tout cas qu'il fallait faire moins de guerre que ne l'avaient fait Obama et Clinton. Mais bon, on a ce que Trump a déclaré, on a ce que Trump pensait lui-même, on a ce que les gens dans son administration pensent et ils ne sont pas d'accord entre eux. Et quatrième facteur, qu'est-ce que ce qu'on appelle l'État profond, on va voir qu'est-ce que c'est, va lui laisser faire réellement ? L'État profond, dans un livre précédent, le livre de Chavez, j'avais écrit que le président des États-Unis, on nous dit que c'est l'homme le plus puissant du monde, et bien non, c'est un employé. C'est quelqu'un qui occupe le devant de la scène, mais qui est choisi par les multinationales pour défendre les intérêts des États-Unis et faire le marketing, faire la com. Et donc, on peut remarquer que la com, elle change de style et c'est un peu gauche-droite. Vous avez eu Bush, on a Obama. Vous avez Trump et avant Bush, on avait eu Clinton. Donc, c'est beaucoup du marketing. Et le problème de Trump, c'est que ce n'était pas le candidat officiel. Et donc, l'establishment profond ne veut pas de sa politique envers la Russie. Obama et Clinton ont poussé à une confrontation énorme et dangereuse avec la Russie. On a, mais ça, ça avait déjà commencé avant eux, installé des bases militaires qui encerclent la Russie. On a fait la guerre en Syrie et le coup d'État en Ukraine pour affaiblir la Russie. On a payé 1500, tenez-vous bien, 1500 ONG financées par les États-Unis, notamment Georges Soros, pour essayer de provoquer une révolution interne en Russie. On a pris des sanctions. On a fait un boycott. On a exclu les Russes des Jeux, de ceci, de cela. Il y a toute une diabolisation de Poutine, tout simplement parce qu'il ne veut pas, comme le faisait Yeltsin, donner son pays et ses richesses gratuitement. Donc, il y a une politique très agressive menée depuis longtemps contre la Russie et contre la Chine. Hillary Clinton était vraiment une obsédée de déclencher une confrontation contre les deux. Trump suit une autre stratégie et dit qu'on ne peut pas affronter en même temps la Russie et la Chine. Donc, il suit plutôt le conseil de Kissinger. Je vais essayer de mettre la Russie de mon côté pour attaquer seulement la Chine qu'il présente comme le grand danger sur le plan économique. On pourra en parler plus tard. C'est aussi très hypocrite de sa part. Mais ça correspond à la pensée profonde de la toute grande majorité des stratégies aux États-Unis. Le danger, c'est la Chine. Donc, il y a aussi un encerclement militaire de la Chine. Il y a aussi, comme nous l'avons expliqué dans le bouquin La stratégie du chaos, la volonté de contrôler l'océan indien et de bloquer les routes maritimes qui permettent à la Chine de faire son commerce, ses matières premières, ses productions avec l'Afrique, avec l'Amérique latine, etc. Il faut vraiment isoler la Chine. Et donc, voilà, on a aux États-Unis une divergence parce qu'ils sont tout simplement dans l'embarras. Ils ne savent pas s'en sortir, comme l'a expliqué Greg. Et donc, faut-il attaquer la Russie ? Faut-il attaquer la Chine ? Mais est-ce que c'est possible d'attaquer la Chine ? Évidemment, non. Les États-Unis ne peuvent pas gagner cette guerre. Et donc, on fait une énorme pression pour essayer de faire reculer la Chine ou de l'isoler. Donc, l'État profond, on explique dans le livre, quelles multinationales sont dominantes parmi les multinationales aux États-Unis. Il y a, comme on m'était dit, d'autres multinationales qui ont subi la politique et qui n'en étaient pas contents, qui voulaient une autre politique pour les exportations, pour leur production locale, etc. Il y a des intérêts dans l'administration, dans les médias, dans les courants politiques. Trump, en fait, il s'applique sur des nouveaux courants. Le Tea Party, les évangélistes, l'extrême droite fascisante aux États-Unis, certains médias, comme Fox, etc. Et donc, il y a un phénomène très important qu'on explique dans le bouquin. L'élite des États-Unis est profondément divisée. Ça peut, il y a un bloc dominant, il y a un autre bloc, mais ils ne s'entendent pas. Et donc, effectivement, il s'agit soit d'éliminer Trump, soit de le ramener dans le rang, et d'obliger à faire la politique contraire à celle pour laquelle il avait été élu. Sous-titrage Société Radio-Canada